Bonjour à tous, on se retrouve pour les favoris annuels, donc le petit rendez-vous, c'est la seule vidéo où je suis assidue, vous avez pu le remarquer, c'est vraiment la seule vidéo qui reste la même sur ma chaîne, c'est les favoris, sinon c'est un peu un vrai schmilblick cette chaîne, et ça va pas s'arranger en 2020, du coup pour mes favoris annuels, donc j'ai deux, ouais, des catégories différentes, donc la première c'est les séries, et mon coup de coeur de cette année c'est Big Bang Theory, vous allez me dire, Stéphanie Big Bang Theory ça fait des années que c'est sorti, oui, mais mon conjoint voulait pas la regarder parce que tout le monde aime bien, et lui quand tout le monde aime bien, ça le pousse plutôt dans le sens inverse, et je lui ai dit, il faut que tu regardes au moins le premier épisode, moi j'étais pliée, et j'étais certaine que ça allait lui plaire cette série, et ça n'a pas manqué, et c'est un gros coup de coeur pour moi, j'adore Sheldon, plein de gens le détestent, moi je l'adore, c'est mon personnage préféré, je le trouve piquant, je le trouve acerbe, mais je trouve qu'il est très bon dans sa façon d'être, pour passer du coup au livre, j'ai beaucoup aimé la vilaine belle soeur et toute la collection qui a découlé de par ça, qu'est-ce que j'ai aimé encore ? Oui bah grosse déception, donc avec la passe-miroir au niveau des livres, j'ai adoré le 1, le 2, le 3 et le 4, vu comment elle l'a terminé, je ne pouvais pas, non non non, et puis c'est même pas que terminé en fait, c'est toute l'histoire, toute l'histoire, je me suis dit, ah c'était ça en fait, ok, d'accord. C'était un peu prévisible et c'était pas ouf, en fait moi je m'attendais vraiment à un truc vraiment incroyable, et j'ai l'impression en fait qu'elle même ne savait pas comment justifier tout ça, et qu'elle l'a justifié avec un truc un petit peu bateau en fait, et non j'ai pas, alors bien sûr c'est un peu terre à terre sans trop l'être, mais je sais pas, j'ai, cette fin là m'a laissé pantoise. Bon, si vous voulez que je vous en parle dans une vidéo spéciale, n'hésitez pas, je vous ferai ça, sinon là je vais m'arrêter là, et on va passer du coup à la catégorie beauté, et c'est parti. Au niveau des fonds de teint, j'en ai deux, donc le tout premier c'est le Stay Naked de Urban Decay, que je porte aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup, il y a un effet naturel en même temps couvrant, il est mat, voilà c'est ce qui me suffit, moi j'aime bien les fonds de teint légers en fait, légers à moyen, j'aime pas trop les fonds de teint très couvrants parce que ma peau elle-même ne le supporte pas, et du coup j'aime beaucoup celui-ci, donc en plus il est bientôt terminé, donc je le rachèterai, mais vraiment gros coup de coeur de l'année 2019. Ensuite en 2019, j'ai découvert, ouais c'est ça, j'ai découvert le Conceal Plus Perfect de Milani, que j'aime vraiment beaucoup, alors pour le coup lui il est couvrant, il est très très couvrant, mais par contre il laisse un joli fini sur la peau, par contre il me fait régresser la peau d'une folie, donc ça j'aime beaucoup moins, mais pour autant j'aime bien, il fait pas ressortir mes zones de sécheresse, je le trouve vraiment très fleuré sur la peau comme on peut dire, j'aime vraiment beaucoup, donc gros coup de coeur aussi. Pour les anti-cernes j'en ai pas, les poudres non plus, on va passer du coup au bronzer, et j'en ai qu'un il me semble à vous présenter, et c'est celui-ci, c'est celui de Sephora, j'en ai déjà parlé il me semble, gros coup de coeur, j'aime énormément, pas très cher, ils ont changé le packaging, mais ça reste toujours le même produit, et là sans teinte médium, donc Bali, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, je le trouve très naturel, très subtil, et c'est son pas merveille, donc, et il sent bon, donc je vous le conseille à 100%. Voilà, au niveau des blushs, on est plusieurs à vous présenter, vous allez voir c'est un peu étrange, donc le premier c'est celui-ci, le Papa Don't Peach de Too Faced, en fait j'ai remarqué que quand on ne savait pas quoi mettre, je partais toujours vers celui-ci, et j'aime beaucoup, il fait un aspect un peu doré à la peau, il me va très bien, il y a des sous-tons chauds, donc comme ma peau, donc je ne peux que l'aimer, il s'estompe bien, il est lumineux, enfin bref, moi je vous le conseille, il est très bien, donc voilà, et en fait il y a ceux-ci que j'ai depuis très peu de temps, mais quand même 2019, j'ai pu les tester, il me semble chacun des pannes, ouais il me semble, chacun des trucs, je les aime beaucoup, c'est encore disponible d'ailleurs sur Sephora, c'est entre 20 et 35€ je dirais, pareil je vous afficherai les prix, et je vous mettrai tout en barre d'infos, ils sont géniaux, alors par contre foncés, foncés, ils sont pigmentés, ils se travaillent super bien, d'ailleurs j'en porte un sur les joues aujourd'hui, je les adore, ils sont vraiment sublimes, donc on va commencer par le noir que j'ai testé, j'ai testé quand ça d'ailleurs ? enfin bref, je ne sais plus comment est-ce que j'ai testé, mais j'ai testé celui-ci, il est vraiment génial, et en même temps j'ai testé l'highlighter qui est lui-même très très beau, vraiment gros coup de coeur, j'aime beaucoup, ensuite on a le doré qui est comme ceci, et donc là vous avez, je n'ai pas testé l'highlighter pour le coup, celui-ci non je ne l'ai pas encore testé, parce que vous voyez c'est un petit rose bébé, et ça ne va pas vraiment bien au teint, il faudrait que je teste ce bronzer, parce que pour moi c'est plus un bronzer qu'autre chose, donc je le testerai, et je vous dirai des nouvelles, mais par contre si c'est pareil que les deux autres, autant vous dire que ça va être dans ma liste de coup de coeur, et enfin la dernière que j'ai testé, effectivement j'ai testé les deux, et j'ai celui-ci sur les joues aujourd'hui, un irisé, voilà, et j'ai testé l'highlighter qui va avec, donc l'highlighter que j'ai ça vient aussi de ce petit trio-là, une bombasse, les gens foncez, 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 je parle vite aujourd'hui, en bronzer j'en ai oublié, c'est celui-ci, c'est celui de Huda Beauty en teint de fer, le Tentour Contour et Bronzer Cream, je l'aime beaucoup, j'adore, quand je veux quelque chose d'un peu plus marqué en termes de bronzer, c'est vers celui-ci que je me tourne systématiquement, je le trouve génial, il s'estompe bien, il est crémeux, il est vraiment très bien, moi j'ai l'en teint de fer parce que j'ai la peau médium, et il y en a un pour les teintes médium, mais j'aime pas quand le bronzer se voit trop, donc je suis partie plutôt vers le fer. En highlighter, j'en ai trois à vous présenter, donc le premier c'est le Megalo de Wet n' Wild, que j'aime beaucoup, vous voyez je l'ai utilisé, je le trouve très pigmenté, je le trouve très bien, et à tout petit prix, donc honnêtement, gros coup de cœur, donc moi ça me suffit. On va partir sur les highlighters un peu plus chers, donc avec notamment le BK de Sanana, lui ça fait plusieurs années, deux ans je crois qu'il est dans mes favoris, je l'aime vraiment beaucoup, il fait toujours son effet, je le trouve vraiment magnifique, pour moi c'est un excellent produit, elle l'a réussi, mais il n'est plus en disponible, autant que dire qu'il n'y a que le Wet n' Wild pour l'instant qui est disponible, et enfin le dernier, c'est celui de By Terry, c'était une collection limitée de l'année dernière également, pardon, c'est le Gem Glow Trio Compact, qui est comme ceci, donc voilà, et pareil, il est excellent, il est très pigmenté, enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire sur ce produit. Pour passer aux bases à paupières, j'en ai deux à vous présenter, donc j'ai toujours celle de Milady, qui pour moi est vraiment une des bestes, celle que je préfère c'est celle de Nars, mais je ne l'ai pas en ce moment, donc je ne peux pas vous la présenter, enfin, je ne l'ai pas, j'ai un mini, mais je ne l'ai pas en grand, donc j'aurais voulu vous présenter le grand, mais sachez que la Nars, elle fait partie de mes favoris best ever, j'ai les paupières très 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 grasse, oui, je suis un peu énervée, j'évite, mais en fait c'est pour éviter que la batterie s'y fasse trop, donc j'ai la paupière très très grasse, et clairement, ça fait le job parfaitement pour moi, c'est la meilleure. Maintenant, en prix beaucoup beaucoup plus petit, j'ai la Milady qui fait très bien l'affaire, même si les fards cruisent quand même au bout d'un certain moment dans la paupière, mais ça reste quand même un très bon produit, qui est très efficace pour le prix. Je dis Banco, et la dernière base que j'aime beaucoup, c'est celle de Marc Jacobs, qui est un peu mieux que la Milady, mais pas indétrônable, qui ne détrône pas Nars. Il y a toujours un petit effet de crise, à part pour la Nars, donc voilà, autant vous dire que la Nars restera ma best best ever. Pour passer au mascara, j'en ai qu'un seul à vous présenter, c'est celui-ci, donc de Benefit, c'est les Bad Girl Bang, de Benefit, très bien, il allonge les cils, il est fourni, enfin honnêtement, c'est un très très bon mascara, en tout cas, c'est ce qui va avec mon type de cils, bien sûr, selon les personnes, les types de cils, c'est pas du tout pareil, moi j'ai des cils plutôt longs de base, en tout cas, ils sont pas très courts, et celui-ci, il les permet de les accrocher, et de les allonger, il donne du volume, il les recourbe un tout petit peu, clairement, que demander de plus ? Un mascara que j'aime pas trop, c'est celui-ci, d'ailleurs, je vous en parle, comme ça vite fait, je l'ai eu dans un coffret Nars, donc il y avait la petite base, un... à colle, à crayon colle, et ce mascara, parce que je voulais le tester, je ne l'ai pas du tout, je trouve qu'il donne aucun volume, aucune courbure, il n'allonge pas les cils, c'est pour moi, du caca, voilà, c'est dit, ensuite, 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 on va passer à l'unique produit rouge à lèvres, de ma collection, et c'est celui de, bah, que je porte sur les lèvres, c'est donc celui de Fenty Beauty, je vais le remettre, pour que vous voyez bien la teinte, il est glossif, un effet mouillé sur les lèvres, il est très agréable, il sent très bon, et le point ultra, ultra positif, c'est qu'il hydrate les lèvres, honnêtement, mes lèvres, quand je le mets, elles sont hydratées, je ne les sens pas sèches, enfin, c'est un peu le but d'un gloss, vous allez me dire, mais, j'ai déjà eu d'autres gloss, et celui-ci, c'est vraiment, j'adore, j'adore vraiment, après la teinte, je pense qu'elle n'y aura pas à tout le monde, à mon sens, pour les peaux très claires, qu'ils ont les lèvres très rosées, il y a d'autres Fenty, enfin, Fenty Beauty, d'autres, d'autres gloss bombes, un peu plus rosé, là, il est quand même plus beige, plus marronné, plus marronné, c'est le terme, donc plus pour mon type de lèvres à moi, c'est exactement la même couleur que mes lèvres à vrai dire, et il y en a un qui est un peu plus rosé, qui pour moi vous ira à merveille, par contre, pour les peaux médium à noir, je conseille clairement celui-ci, ensuite, on va passer aux palettes de maquillage, donc j'en ai pas beaucoup, étrangement, je vous le montrais, globalement, donc on va parler d'une seule et même marque, Natasha Denona, je vous ai pris qu'une seule palette, mais évidemment, vous pouvez mettre toutes ces palettes, la Sunset, vous pouvez mettre la Lila, non, Lila c'est la, celle qui a eu il y a pas très longtemps, un boîtier rouge, enfin bref, je sais plus, et la plus grande, la Purple, vous pouvez toutes les mettre, franchement, la qualité, je trouve qu'elle change pas du tout, mais alors, cette palette, oups, et surtout ce phare, là vous le voyez vert, mais il est, en fait moi là comme ça, je le vois violer, je le vois rouge, enfin ce phare, c'est une petite tuerie, l'ensemble est magnifique évidemment, mais vraiment, gros goût de coeur pour cette palette, ensuite, on va passer donc à une autre rouge, un gros goût de coeur, c'est la Ever, de Beauty Bay, je la trouve vraiment magnifique, donc elle est cruelty free, et vegan, et regardez-moi, cette sublime palette, j'en ai déjà parlé, dans une autre vidéo, dans ma connexion de palettes, j'en ai parlé, mais je reviens sur celle-ci, et je la trouve vraiment sublime, si vous voulez une palette, avec des tons chauds, avec des tons froids, où vous pouvez vraiment, faire quelque chose de construit, c'est la palette qu'il vous faut, il me semble qu'elle a, moins 50% sur Beauty Bay, en ce moment, alors je sais pas si elle le sera, au moment où je tournerai cette vidéo, mais allez-y, allez voir, on sait jamais, restez toujours online, restez toujours en ligne, sur ce genre de produit, mais c'est la best palette, ever, à petit prix, vous avez 42 fards, dans cette palette, et clairement, 28 euros, c'est du n'a jamais vu, enfin si, mais à cette qualité-là, jamais vu, honnêtement, je l'adore, j'adore ce fard-là, il est sublime, j'aime les rose gold, j'aime ces dorés, j'aime vraiment, tous les fards, de cette palette, même celui-ci, qui paraît un peu plus, compliqué à travailler, on va dire, je l'aime vraiment beaucoup, pour le coup, je trouve que c'est un produit, vraiment de très très bonne qualité, Beauty Bay, on réussit vraiment, ou personne n'a réussi, non, je déconne, mais en tout cas, c'est un super produit, donc allez-y foncez, on va continuer, donc avec la palette de Sanana, honnêtement, au début, j'avais des doutes, sur cette palette, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas l'aimer, c'est sûr et certain, et en fait, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est très pigmentée, je trouve qu'il y a certains fards, qui sont un peu moins bien, mais pour le prix, honnêtement, on ne va clairement pas se plaindre, j'adore Rally, Rally est magnifique, vraiment, c'est le fard, mon fard préféré de la palette, à vrai dire, sinon les mâtes, je les aime vraiment beaucoup, peut-être à part mon, peut-être moins orange cash, qui est un peu fade sur les paupières, donc voilà, mais sinon le reste, c'est vraiment une petite tuerie, ah oui, et le fard Sanana femme, je ne l'aime pas, il est trop sec, voilà, mais sinon le reste, j'aime vraiment beaucoup, et on va terminer, alors avec Martine Cosmetics, Gaëlle, tu nous as fait, mais une palette, mais, ok, ok, alors je n'utilise qu'un seul fard, dans cette palette, autant vous dire, que c'est toujours le même, mais, j'ai testé les autres, évidemment, mais, quand je fais un makeup, je vais toujours sur ce fard, je le trouve tellement beau, c'est une tuerie, bon, je vous montre quand même la bête, voilà, alors comme ça, vous allez dire, mais on a déjà vu, c'est une palette partout, c'est pas faux, mais par contre, ces fards là, vous les avez vu nulle part, honnêtement, Chantal, Chantal, tu m'en fais des comme ça, tout le temps, c'est-à-dire que c'est, je crois, mon fard préféré, de tous les temps, il est vraiment magnifique, la pigmentation, de malade, Gaëlle, enfin, franchement, ta palette, c'est une merveille, tu verras peut-être jamais ma vidéo, mais en tout cas, sache-le, si un jour, tu la vois, cette palette, c'est une bombasse, donc voilà pour mes favoris de l'année 2019, en tout cas, n'hésitez pas à me partager les vôtres, et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et par d'autres vidéos, ciao ! Sous-titrage ST' 501